Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un décor un petit peu particulier, un petit peu différent. Aujourd'hui je vais te parler de mon fanzine Ryoko Fanzine parce que le numéro 5 est annoncé et du coup il aura pour thème la voiture. Je profite donc de cette petite vidéo pour te dire que tu peux désormais envoyer tes photos pour participer à ce numéro de Ryoko Fanzine. Donc il y aura pour thème la ou les voitures et je te propose donc d'envoyer tes photos à l'adresse mail ryoko.fanzine.com qui s'affiche en bas normalement si j'ai pas oublié de le mettre au montage, on verra. C'est à cacolac, super bon le cacolac, j'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps, ça n'a rien à voir. Donc tu peux envoyer tes photos, pas nécessairement une série, ce que je demande c'est plusieurs photos. Dans un premier temps envoie par mail des photos en basse définition, comme ça tu es sûr que je ne pourrais pas utiliser ces photos autrement que dans le fanzine. Même si bon j'ai pas l'habitude de faire ça mais bon on sait jamais, tu seras rassuré et c'est surtout pour faciliter les échanges parce que des photos en basse dev ça ira un peu plus vite. Comme d'habitude dans ce fanzine je ne sélectionnerai que 5 à 6 artistes pour que les artistes aient le maximum de place à l'intérieur du fanzine. Et comme d'habitude c'est moi qui sélectionne à les sélectionner donc ne sois pas déçu si tu n'es pas sélectionné. Ça veut pas dire que tes travaux ne sont pas bons, ça veut juste dire que j'ai été sensiblement plus touché par d'autres artistes, par d'autres travaux. Ça veut absolument pas dire que tes photos ne sont pas bonnes, je ne suis pas la référence en termes de fanzine, je ne suis pas la référence en termes de photographie. Donc mes goûts ne sont pas les goûts des autres, voilà. Il faut que ça soit dit, je préfère quand même le signaler. Je ne souhaite pas qu'il y ait de faux ou malentendus, voilà. Si tes photos ne sont pas sélectionnées dans ce numéro là ça veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, ça veut juste dire que j'ai préféré peut-être d'autres photos pour ce fanzine. Je profite également de cette vidéo pour te dire que je vais exposer des photos dans Paris la semaine prochaine. A la date à laquelle je tourne cette vidéo nous sommes le 9 février 2023 et donc l'exposition aura lieu le 17 février 2023, donc vendredi prochain à partir de 20h. Alors en fait je remercie la team Bassac parce que c'est lors de la projection de leur nouvelle vidéo d'Annie que je vais exposer quelques photos. Et je suis assez content de t'annoncer ça parce que du coup c'est la première fois vraiment que j'expose des photos de manière délibérée, de manière comme ça avec plusieurs photos. J'avais déjà fait quelques petites affichages de photos assez brefs dans le magasin où je travaillais avant, chez Away Surf, en vitrine principalement d'ailleurs si tu veux tout savoir. Et là vraiment c'est vraiment une exposition où je vais mettre des photos pendant la projection. Donc ce n'est pas une exposition à proprement parler où tu pourras acheter mes photos, mais c'est l'occasion de voir mes photos en vrai, exposées. Je t'avoue que ça m'a fait un peu bizarre de les imprimer, même si ce n'est pas des très grands formats. C'est du 18-24 et mis sous cadre, c'est vrai que ça fait un petit quelque chose parce que je n'ai pas l'habitude d'imprimer mes photos. Et bien ça m'a donné envie d'imprimer des photos et du coup j'ai imprimé des photos qui n'ont rien à voir avec le skateboard pour chez moi. Et c'est plutôt cool. Donc je suis assez content du résultat. Là en l'occurrence pour l'exposition c'est uniquement des photos de skateboard, je crois que j'en ai une dizaine. Je serai content que tu les vois en vrai, donc c'est le 17 février à partir de 20h. Tu pourras aussi profiter des œuvres qu'un tatoueur artiste exposera ce jour-là, ainsi que du coup la vidéo de la team Bassac qui s'appelle donc Dani. Et qui donc est une vidéo de skateboard, ça se passe au shop Bérezina Sketchup, rue de Brésin je crois, dans le 14e arrondissement de Paris. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sans faire des photos, salut !